Aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare mes pâtes tagliatelle ou spaghetti du coup là j'ai ma machine qui va me permettre ici là qui va me permettre de pétrir la pâte de rendre la pâte plus plat et aussi ça va me permettre aussi de découper la pâte restez avec moi vous allez voir comment je procède pour réaliser mes pâtes tagliatelle moi-même allez c'est parti mes loulous les eaux vous voyez là j'ai 4 oeufs, j'ai un peu d'eau, l'eau peut-être je ne vais pas trop m'en servir s'il y a suffisamment d'oeufs et la farine la farine du coup là j'ai 4 oeufs je vais utiliser 400 g de farine pour que je puisse réaliser cette pâte voilà vous voyez là dans le bol j'ai mis 400 g de farine et ensuite là avec ma fourchette je vais creuser je vais faire un cuit vous voyez qui va me permettre de rajouter les oeufs voilà vous voyez là j'ai cassé les oeufs et puis j'ai enlevé les germes qu'il y avait dedans et maintenant je viens rajouter ces oeufs là dans la farine voilà voilà j'ai rajouté une fois que j'ai fini de rajouter les oeufs maintenant je rajoute une petite demi cuillère de sel c'est équivalent à 4 pincées de sel alors pour 100 g de farine c'est un oeuf et une pincée de sel voilà ensuite je vais mélanger petit à petit la pâte comme ça au fur et à mesure je prends un peu de farine voilà je mélange je reprends un peu de farine je fais ça tranquillement ça permet que la pâte soit bien aéré tu vois voilà et encore je rajoute au fur et à mesure un peu de farine voilà je fais tout ça jusqu'à ce que j'utilise toute la farine voilà du coup je ne fais pas sur le plan du travail c'est pour bien permettre à l'oeuf de bien l'incorporer dans la farine et là maintenant je vais le déposer sur le plan de travail pour que je puisse bien travailler la pâte voilà maintenant je travaille la pâte voilà et faire en sorte que la farine plus bien imprégnée vous essayez d'enrouler la pâte sur la pâte sur elle-même au fur et à mesure du coup là ça sert à rien que je rajoute de l'eau en général je mets un petit peu d'eau quand l'oeuf les oeufs sont petits là les gabarits des oeufs étaient suffisamment du coup c'est pour ça que je n'ai pas rajouté d'eau vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau voilà j'essaie de bien prendre la farine voilà je travaille bien la pâte là j'utilise les deux mains pour bien travailler la pâte voilà comme ça je ramasse tous les farines et si vous voyez que ça colle un peu de trop n'hésitez pas à rajouter un peu de farine vous voyez comme là ça colle vous voyez et là je vais rajouter un peu de farine comme ça voilà je travaille la pâte comme ça voilà et là maintenant vous voyez la pâte est prête et là maintenant je vais laisser reposer pendant 20 à 30 minutes voilà avec du papier transparent comme ça je vais venir envelopper la pâte voilà voilà je le rajoute dans un bol et je vais laisser reposer comme je vous ai dit une trentaine de minutes allez à tout de suite voilà ça y est j'ai les 30 minutes sans y couler du coup là je vais mettre la pâte et là maintenant je vais couper en plusieurs morceaux et là j'ai couper en 4 morceaux je vais disposer là je vais encore prendre un peu de farine pour éviter que ça colle et là déjà ça colle un petit peu sur le plan de travail que je vais venir aplatir la pâte je vais aplatir la pâte comme ça et maintenant avec la machine je vais le mettre au niveau 7 voilà niveau 7 et maintenant je vais venir aplatir la pâte et je vais le passer deux fois dans la la machine achat n'y vaut voilà 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 super je vais remettre un peu de farine encore pour éviter que ça colle pareil de l'autre côté aussi je repasse une deuxième fois Voilà, comme ça. Super. Et là, maintenant, je vais encore changer de cran, je vais le mettre au niveau 6 et je vais venir repasser la pâte. Voilà. 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 Et là, je vais le replier ici comme ça pour donner un peu plus de forme à la pâte. Et là, je le repasse dans la machine. Comme ça. Voilà. Et là, il n'y a plus de forme avec 11. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà, je suppose, j'ai encore de farine. La farine, ça permet d'éviter que ça colle. Et là, je vais le mettre au niveau 5. Voilà. C'est pour rendre plus fine la pâte. Du coup, je le repasse. Aussi. La pâte. Je vais le repasser. Voilà. 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 Et là, je vais aller juste. Jusqu'au niveau 3. Bon, j'étais au niveau 5. Là, je passe au niveau 4. Et voilà. Je vais encore le repasser. Là, je vais faire des pâtes tagliatelle vraiment pas trop épais. Il faut que ça soit agréable à manger en bouche. Voilà. Voilà. Moi, le niveau 4, ça me convient au niveau d'épaisseur. Voilà. Et je vais encore repasser une dernière fois dans le niveau 4. Toujours un peu de farine. Voilà. Allez, je le repasse au niveau 4. Voilà. 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 Maintenant, je l'ouvre. Il faut le récupérer tout de suite dans la machine, sinon ça va être de coller. Et dès que vous ne mettez pas assez de farine. Et maintenant, je vais couper, du coup, pour que je puisse faire, vous voyez là, cette partie-là, comme ça, vous pouvez faire votre lasagne. Du coup, pour faire des lasagnes, du coup, ça sera des pâtes comme ça, vous les disposez dans votre ramequin et vous mettez votre couche de garnissage. Et au fur et à mesure, à chaque étage, vous remettez une couche de pâtes comme ça pour préparer votre lasagne. Vous voyez, comme ça, là, ça, c'est déjà bon pour préparer votre lasagne. Et du coup, là, je vais faire des tagliatelle. Pour faire des tagliatelle, je vais couper en trois. Voilà. Voilà, on prend trois, comme ça. Vous voyez, la pâte, regardez, l'épaisseur. Elle est vraiment très fine, hein, vous voyez. Super. Et là, maintenant, comme ça, là, je vais découper pour faire des tagliatelle. Du coup, là, je vais encrencher la machine. Ensuite, une fois que j'ai encrenché la machine, maintenant, ma pâte, je vais rajouter encore un peu de farine pour éviter que ça colle. Et ensuite, je vais venir mettre ça dans la machine pour faire des tagliatelle. Voilà. 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 Regardez-moi ça, mes loups. Vous voyez comment faire des tagliatelle chez soi, soi-même. Regardez. Et maintenant, je vais les mettre à suspendre pour laisser sécher à l'aide d'une sainte. Vous voyez, comme ça, hop, je vais les suspendre comme ça. Et là, je les laisse sécher pendant 20 minutes. Vous voyez, comme ça, là. Et aussi, je peux vous montrer, si vous n'avez pas de machine, là, je mets à suspendre. Du coup, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez pouvoir découper. Vous voyez, ce que je vais faire, je vais vous montrer à la main. Pareil, avec un rouleau, vous aplatissez votre pâte. Vous le rendez la pâte comme ça, telle qu'elle, comme ça, avec votre rouleau. Et une fois que la pâte est comme ça, vous allez venir enrouler. Voilà, comme ça, il faut bien mettre de la farine pour éviter que ça colle. Vous enroulez. Vous enroulez comme ça, voilà. Une fois que c'est enroulé, sur votre planche à découper, vous allez venir découper la pâte en 1 cm à chaque fois. Voilà, comme ça. Après que vous avez fini de découper, regardez, maintenant, je vais venir vous dérouler la pâte. Voilà, comme ça. Et je fais pareil pour les autres. Une fois que j'ai fini de dérouler, vous voyez, c'est le même rendu que ça donne à peu près, même si vous n'avez pas de l'appareil. Vous voyez, je vous ai montré une technique. Si vous n'avez pas l'appareil, vous pouvez quand même réaliser vos pâtes tagliatelle. La machine, ça va plus vite, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une machine pour pouvoir réaliser la pâte, ces pâtes tagliatelle. Vous voyez là, regardez, et pareil, je vais mettre à sécher. Maintenant, une fois que je vous ai montré comment faire les pâtes à la main, sans avoir la machine. Et maintenant, pareil, avec la machine, je vais vous montrer comment faire les spaghettis. Pareil, toujours mettre de la farine, ça va éviter que ça colle dans la machine, ou qu'importe, à la main aussi. Maintenant, je vais faire les spaghettis. Voilà. 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 Vous voyez les spaghettis? Du coup, j'en ai joué, j'ai déconne. Vous voyez, regardez. Vous voyez, pour les spaghettis. Qu'est-ce que vous voyez bien? Regardez. Vous voyez, fini la vie chère, vous voyez, avec de la farine, des œufs, vous pouvez réaliser vos pâtes vous-même. Vous voyez, avec cette technique que je vous ai partagée, voilà comment réaliser ses pâtes soi-même. Et en plus, il n'y a pas de conservation au niveau des pâtes, c'est naturel. Et avec la façon que je vous ai montré, vous pouvez aussi parfumer vos pâtes. Par exemple, mettre de la couleur, des légumes aussi, vous pouvez mettre des épinards. Par exemple, vous arrachez les épinards très fins et vous les mélangez à la pâte. Ça donne de la couleur et aussi, ça rajoute des légumes au niveau des pâtes. Voilà, regardez mes loulous, mes pâtes tagliatelles sont en train de sécher, comme je vous ai dit, pour une vingtaine de minutes. Et après, je vais vous montrer comment je vais faire pour la cuisson. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, partager un petit like bleu. Et pour une prochaine vidéo, je viens d'avoir une idée, je pense que je vais vous partager pour la prochaine fois, des pâtes tagliatelles. Comment faire des pâtes à la banane, des pâtes tagliatelles à la banane. Voilà, pour la prochaine vidéo mes loulous. Et restez avec moi, je vais vous montrer comment je vais cuire tout ça. Allez, c'est parti ! Alors, pour la cuisson, j'ai mis une casserole à bouillir avec un peu d'eau. Et là, je rajoute un petit peu de sel. Et ensuite, je vais venir rajouter les pâtes dans l'eau bouillante. Il faut les laisser cuire pendant 4 minutes, pas plus. Et aussi mes loulous, concernant la recette que je vous ai proposé, que je veux faire pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je réalise cette recette de tagliatelles à la banane plantain, banane jaune. Voilà. Voilà, maintenant, je viens vérifier la cuisson. Vous voyez là, pour moi, ça me convient au niveau de la cuisson. Et là, je vais venir égoutter et servir ça. Et du coup, pour le servir, vous pouvez mélanger avec ce que vous souhaitez ou le manger nature. Voilà, regardez-moi ça, mes loulous, l'aspect de mes pâtes fait par mes petites mains. Vous voyez, pareil pour vous, vous pouvez réaliser vos pâtes vous-même. Allez, à très bientôt, mes loulous, pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada